L'appellation ch'ti est une appellation récente, qui a à peu près une centaine d'années. C'est un surnom qui a été donné par les soldats de la Première Guerre mondiale pour désigner ces soldats du Nord qui parlaient avec des cheux, des ti, des mi, chétili, chétimi. Et donc c'est comme ça qu'est apparu ce mot ch'timi. Bonjour Kita. Ma chône n'a mis chez France Avis, d'elle agence pour elle région, pour elle langue picarde. Faire apprendre à ch'ti, tout ch'ti mot à picard. Ce qui prend maintenant aujourd'hui le plus de mon temps, c'est la transmission de la langue picarde dans les écoles. En décembre 2021, donc au bulletin officiel de l'éducation nationale, plusieurs langues régionales ont rejoint le panel de langues pouvant déjà être enseignées, le breton, le basque, le corse, c'est à double vocation, on va dire d'une part expérimenter bien sûr notre méthode d'enseignement et puis également former des enseignants à l'enseignement de la langue picarde. C'est un apprentissage qui est ludique, on joue avec les mots. La fois dernière, nous avons conclu notre séquence sur la météo par la présentation d'un petit journal météo comme à la télé. Ça leur apporte de mieux parler français ? Parce que quand on repère effectivement toutes ces petites tournures régionales que l'on emploie dans son français, eh bien on arrive à les identifier et à mieux appréhender le français. Les perspectives, c'est bien sûr d'accompagner sur les niveaux supérieurs, donc en sachant qu'il y a déjà des expériences pilotes, en tout cas dans la Somme, il y a un collège qui propose l'option langue picarde. Et après, ce qu'on vise, bien entendu, c'est de développer ça jusqu'au lycée pour que les jeunes de la région Hauts-de-France puissent présenter effectivement cette option au baccalauréat. J'ai eu une porte ouverte sur la classe où les parents avaient été invités. Et là, avec les contraintes horaires, c'était papi qui était venu. Et là, papi, à la fin de la séance, est venu me voir. Il avait la petite larme à l'œil et il dit « c'est formidable ». Il dit « moi, je n'osais pas parler avec mon petit-fils en langue régionale, en picard, en patois, en ch'ti. » On peut utiliser toutes les appellations que l'on veut au niveau de la langue parce que dans mon enfance, moi, ça a été défendu. Je ne pouvais pas, il fallait parler le français. Et là, c'est incroyable ce que vous m'avez fait du bien et ce que j'ai envie de lui transmettre. Donc, j'ai trouvé ça absolument formidable.